Comme un chœur qui s'emballe, l'écho du tambour, au rythme des temps anciens s'écrit face à nous une histoire nouvelle, une quête d'authenticité, un voyage intime en terre martiniquaise. Notre exploration débute à l'extrême nord de l'île, précisément à Grand-Rivière, où nous a-t-on dit, le temps s'est arrêté. Ce tronc d'arbre, porté jusqu'à la plage à la force des épaules, s'appelle en créole le bois flot. Nous, il faut qu'on trouve l'équilibre, cet équilibre naturel qui va se former entre ces trois éléments-là, l'eau, le flot et nous. Un appel aux vagues, en mémoire des indigènes Kalinago, qui inventèrent ici même l'ancêtre du surf. C'était il y a presque 1000 ans. Quand on prend une vague, on épouse la vague et la vague nous emmène et là, on se sent protégé. Chacun qui prend une vague, on se sent au paradis. Parce qu'il n'y a rien de meilleur, d'aussi acréable à partager. Nous sommes auprès des dieux, auprès de nos ancêtres. Surtout ceux qui ont utilisé ce flot pour fuir l'atrocité qu'a été l'esclavage. Et là, ça me donne une énergie incroyable. Parce que, pour aller au large avec, il faut une énergie plus que ce qui est humain. Il faut un amour profond, il faut quelque chose qui dépasse notre capacité humaine. Héritage amer que Muriel et Sylvère portent en étendard. Avec leur association, ils partent en forêt, comme leurs aïeux, couper le balza qui pousse au-dessus des ravins. Ce bois, parmi les plus légers du monde. Vous sentez le bruit ? Ça chachote. Il vient de chanter l'orbe. Et là, on sent que cet arbre-là va nous donner une embarcation. On pourra faire des merveilles. La croyance amérindienne stipule que le bois ne doit être coupé et taillé qu'au 3e jour après la pleine lune. Effectivement, quand nous ne respectons pas les principes, il y a des inconvénients. Le bois qui se fond, l'arbre qui se tord, etc. Cet arbre-là est porteur de beaucoup de valeurs. La solidarité, l'égalité entre nous. Le flot, c'est un arbre qui est l'emblème même de Grand-Uvier. Plus qu'un emblème, en s'éloignant vers les terres, se dévoile un colosse. Un volcan qui impose le respect. La montagne pelée. La montagne, c'est beaucoup de violence, mais c'est surtout beaucoup d'amour. Elle est capricieuse. J'ai appris à vivre avec elle. Et c'est vrai qu'on se tutoie. Je n'ai pas peur d'elle. Elle n'a pas peur de nous. Donc, on vit ensemble. Vierge de tout. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec Jean-Hugues. Pour seul habitant. Face à la montagne, voilà. Où les coulis bris viennent butiner le matin. Nous avons ici, véritablement, l'authenticité pour la partie du nord. Et c'est ça qui fait un petit peu l'équilibre de ce pays-là. C'est vrai, les belles plages du sud. Et puis, c'est vrai, le poumon vert, le nord de la Martinique. Et ça, c'est important pour nous. Et c'est précisément cette force volcanique. Les coulées de lave successives qui, siècle après siècle, ont constitué l'une des particularités du nord de l'île. Ces plages de sable noir. Cachées, derrière la forêt tropicale, la plus sauvage d'entre elles. En school-oeuvre. Une certaine idée de l'aventure. C'est le robin son cruzeau, peut-être. Et puis, en plus, t'as des grosses vagues. Donc, c'est assez impressionnant. Tu vois pas ça partout. T'es en nature profonde, quoi. T'as les bois, t'as les cocotiers magnifiques. En plus, là, on a eu la pleine lune. Donc, on voyait tout. C'était magnifique. Laissons derrière nous le rivage pour s'enfoncer dans les petites routes. Celles qui mènent plus au sud, vers la commune du Carbet. Celles qui deviennent, peu à peu, des sentiers cabossés. Nous aurions été perdus si la conductrice devant nous n'était pas venue à notre rencontre. Là, on a toute la partie où on a la vieille cacaoyère qui descend jusqu'à la rivière. C'est une cacaoyère qui est centenaire. Dans cette ancienne plantation ayant appartenu à son grand-père, Cora relance une culture qui avait quasiment disparu des Antilles. Si tu fais un câlin, tu fais doucement. Le cacao, une richesse oubliée de la Martinique. Là, on a trois cabosses muons. On va pouvoir les récolter. Peu se souviennent qu'il fut un temps où l'île était le premier producteur de la planète. À partir du moment où les femmes de la cour du roi Louis XIV avaient goûté le chocolat portugais et espagnol, elles se sont dit, nous aussi, on veut avoir du chocolat de nos colonies. Et la Martinique s'est mise à produire du cacao en 1660. Aujourd'hui, Cora sait que son île ne peut pas rivaliser avec la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Mais déjà, une cinquantaine de petits producteurs a suivi son initiative pour un chocolat d'exception. C'est une façon aussi de se rattacher à ce qu'on est, à une histoire patrimoniale. Quand on parle de cacao, les gens nous disent toujours, mais mon grand-père ou ma grand-mère avait un cacaoyer dans le fond du jardin et elle nous faisait le chocolat avec, etc. Une autre Martinique. L'as des clichés. L'art de les détourner. C'est une fresque géante qui fait 1500 mètres carrés. Derrière nous, le madrasse et puis là, le crabe sur la plage. Et là, on a dessiné une cascade. Une anamorphose. Ça fait un effet 3D, comme si on était intégré au décor. Ou comment se jouer des stéréotypes pour mieux revendiquer son identité. Dernière retouche d'une oeuvre à ciel ouvert qui ravive le teint parfois sombre de Fort-de-France. La couleur, ça met de la gaieté dans la vie, ça met de la joie, ça fait du bien aux yeux et à l'être. Mais c'est vrai que là, on s'est pas trop rendu compte qu'en fait, on était en train de créer un monument. Non, la fresque, c'est l'identité de la Martinique, c'est nous. D'ouest en est. Une histoire de transmission. Celle que nous découvrons dans ce modeste hangar semble être affaire d'amis, de famille. de sourire. C'est une yolle ronde, yolle traditionnelle, unique au monde. Il y a une voile au milieu, on se retrouve quoi ? Une bonne quinzaine dedans. Guy Albert fait la fierté du groupe. Il est l'un des rares, capable de construire ses bateaux élevés au rang d'emblème. Pas de machine, pas de manuel. Ici, le savoir-faire se transmet oralement. Non, il n'y a pas de plan du tout. Vous dessinez rien ? Non, rien du tout, on n'a pas de pape, il n'y a rien du tout. On n'a absolument rien du tout. Après, on est habitués, c'est comme nos... les ancêtres, ils courent sur des bateaux, de tête. De père en fils, ces embarcations entièrement en bois ont traversé les âges. D'abord taillées pour la pêche, puis la guerre, elles servent aujourd'hui aux compétitions. la plus célèbre, le tour des Ioles, est suivie chaque année par tous les habitants de l'île. Une institution. Alors tout est réglementé au centimètre près. Là, aujourd'hui, on a une commission qui vérifie que cette embarcation, quand elle sera terminée, elle va correspondre effectivement au pacte qui a été signé avec l'UNESCO, puisque cette Iole est au patrimoine de l'UNESCO aujourd'hui. Notre culture est une culture de vie. Ça provient du coup de ces Africains qui sont arrivés en Martinique et qui ont continué à exprimer qui ils étaient, leur musique, leur chant. Chérir qui l'on est, même ses douleurs, c'est précisément l'essence des musiques d'Hemmier Kalinda Belay, dérivés des rituels autrefois pratiqués par les esclaves. Une danse que des générations entières ont voulu oublier. Au fil du temps, le Martinique a su se réapproprier cette culture, cette force que nous avons, cette identité. Cette manière de jouer avec le pied et le talon et le fait de faire autant de variations est la signature de la Martinique. C'est une grande fierté parce qu'aujourd'hui, dans cette mondialisation, la culture Belay est ma différence dans le monde. Une âme à défendre dès aujourd'hui et pour ceux d'après. Soudain, en un battement, surgit l'évidence, la Martinique est là, devant nous. à défendre. Sous-titrage Société Radio-Canada à défendre. Sous-titrage Société Radio-Canada